... Enfin voilà, on verra, mais ça va être cool ! Allez, montre-nous un peu ton travail d'orfèvre ! Pascal, il ne faut pas que tu t'inquiètes, là ils t'ont fait une démonstration de façon musclée, mais la grosse et bonne nouvelle, c'est que Rimo cette semaine a déjà commencé à ressortir, on vous avait montré la semaine dernière, tu veux qu'on commence par l'aile, par exemple ? Oui, on va commencer par l'aile, je vais la voir. Alors, tu vois cette aile-là, Pascal, on t'avait envoyé des photos, et pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, toute cette partie-là, elle était complètement enfoncée. Oui, il n'y avait plus aucune forme, il n'y avait plus rien, à partir d'ici en fait, ça a commencé à déformer, et là c'était complètement, je pense qu'il était rentré dans un poteau ou quelque chose, donc il n'y avait plus aucune forme, alors elle avait déjà été réparée avant, ce que je vais leur montrer sur les portes, l'ancien système pour tirer les bosses, donc il y avait des trous partout, donc j'ai tout ressoudé. Avec les fameuses bougoutes, par de l'autre côté, tu as la boule de bondeau qui sort. Ça, je vais pouvoir les montrer, c'est bien, je ne les ai pas soudés encore sur la porte, mais c'est vrai que cette aile-là, c'est ça que j'expliquais avant qu'on commence le projet, l'avantage de garder les tôles d'origine, c'est que c'est épais, et là, bon, ça m'a pris un bon 7-8 heures quand même, c'est long, pour le redressage et tout ça, mais au moins, c'est la pièce d'origine, c'est solide, il n'y a pas de, voilà quoi, c'est la pièce de la voiture. Et puis l'ajustage final des panneaux, tu vas gagner ton temps. Je sais déjà que les ailes, quand on a démonté la voiture, toutes les ouvertures étaient droites et tout ça, ce qu'on n'aurait pas eu avec des ailes neuves, de l'aile sont plus fines, de deux, il aurait sûrement fallu que je coupe. Ah, ça ne tombe jamais bien ? Non, ça ne tombe jamais. Là, au moins, on sait qu'il est, tout ce que je tape, tout ce que j'aligne, je ne suis pas inquiet pour la suite quand on va le remonter. Oui, parce que la voiture, malgré ses défauts et le fait qu'elle soit ancienne, elle était bien alignée. Oui, elle était droite. Elle était droite, et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on a démonté, on a marqué tous les, parce qu'il y a des cales d'origine pour l'ajustage, donc avec Jérémy, quand on l'a démonté, on a, d'ailleurs, tu avais pris des photos. J'avais pris les photos, on a tout en stock. Je les ai envoyés à Pascal, d'ailleurs, mais c'était pour calculer, enfin, pour se souvenir du nombre de câbles. Si on remonte dans trois ou quatre mois, là, c'est sûr que le lendemain, ah oui, on avait trois de ce côté-là. Trois ou quatre mois, très bien. Donc là, c'est la partie intéressante. J'ai eu un premier, j'ai eu une petite... Je te laisse faire, Rimo, parce que c'est toi le maître de cérémonie, maintenant. Vas-y, maître de cérémonie, je t'en prie. Eh bien, la porte, c'est pareil, ici, c'est dommage, je ne pense pas avoir pris de photo avant, mais alors, ici, il n'y avait plus rien, quoi. C'était vraiment... Enfin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucune forme, elle était complètement... Ah, c'était la porte qu'on voyait qui était... Qui était complètement... Oui, oui, ça, ceux qui veulent regarder dans le live précédent... La porte était complètement renforcée, donc il a fallu que je la tire. Là, maintenant, la première étape, quand je fais ça, c'est de rattraper la shape générale d'origine, la forme d'origine. Là, on voit encore, comme j'ai utilisé un... Je vais vous faire une démonstration du tire-clou. Quand j'utilise le tire-clou, ça crée des petites bosses comme ça. Et là, c'est là que je vais passer un bon 3-4 heures. Et avec le marteau... Pour ceux qui font de la carrosserie, c'est évident, mais pour les gens qui n'en font pas. Donc ça, je le mets en dessous. Et vous voyez, il y a une courbe, et avec le marteau, je viens taper par-dessus. Et en fait, je joue avec ça, c'est pour recréer la forme et planer. Et Jérémy, il m'énerve, parce qu'il se moque de moi. Non, non, c'est le... Mets ta main entre les deux. C'est le nom. Mets ta main. Le nom, ça me rappelle. Inter. L'internat aussi, bon, ouais, on est allé au même, en fait. Et donc, voilà. Sinon, ouais, chose que je fais différemment. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de carrossiers qui le font en France, même aux Etats-Unis. Moi, j'essaye au maximum de souder au TIG au lieu de souder au MIG. Donc, MIG, c'est le poste à souder semi-automatique. Non, oui, la raison principale, c'est plus compliqué à faire et c'est plus long. Mais la soudure, c'est une soudure qui reste flexible. En fait, c'est l'équivalent de la soudure au chalumeau, comme il faisait dans le temps. Le gros avantage, c'est qu'en soudant au TIG, la soudure reste un petit peu flexible. Donc, si j'ai une déformation avec la chaleur, je peux taper et venir redresser. Le problème, c'est que tu as déjà soudé au MIG, tu as déjà fait de la carrosserie. Quand on soude au MIG, si on meut le trop pour avoir une surface plate et qu'après, on vient marteler, qu'est-ce qui se passe ? Ça casse. Ça casse. Avec le TIG, la soudure reste flexible. Donc, on peut vraiment avoir… Bon, après, ce n'est pas forcément valable de le faire sur tous les projets, mais sur des très gros projets, comme j'ai eu la chance de pouvoir travailler des fois, les clients veulent voir la voiture, mettons, je veux changer une à l'arrière. Ils ne veulent pas qu'on mette de mastic, ils veulent venir voir, ils veulent toucher. Oui. Pardon. Alors, on me demande pourquoi ne pas étamer. Et aussi, est-ce que tu utilises un marteau à inertie ? Un marteau à inertie, je n'en ai pas. C'est une excellente question, ça. Les marteaux à rétreindre, je pense qu'ils parlent du marteau qui, en tapant, tourne. Et en fait, ça, ça permet de resserrer les molécules de métal. C'est quand le métal commence à gondoler. C'est vrai qu'à un moment, quand on tape trop, le métal commence à se détendre. Et là, quand on appuie, ça fait clac, 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 clac. Donc, on peut utiliser un marteau à inertie, en fait, qui tourne quand on tape, et ça vient resserrer. Et moi, ce que je fais, je n'en ai pas. Mais par contre, d'ailleurs, il est sûrement dans le coin. Ah, voilà. Non, il est là-bas. Enfin, bref, j'ai un marteau avec qui est dentelé. Et en fait, quand je tape, je fais des croix. Donc, ça reproduit un peu le système du marteau à inertie. Et je resserre mes molécules de métal. Ou alors, le chalumeau, je fais ce qu'on appelle une chauffe de retrait. Je fais un point au chalumeau rouge et je prends de l'eau. Et tout de suite, j'en mette l'eau. Comme ça, ça détend le métal. Et en remettant l'eau, ça va resserrer les molécules. Et donc, ça resserre le métal. Après, je pourrais... Et la première question pour l'étamage ? L'étamage, la raison principale, c'est que c'est illégal. On ne peut plus le faire. Donc, l'étamage, oui. L'étain, en fait, en réalité, ce n'est pas de l'étain, c'est du plomb. On appelle ça étamé, je ne sais pas pourquoi. Et c'est illégal depuis des années. C'est extrêmement difficile de trouver le plomb. C'est extrêmement difficile de trouver les produits de nettoyage et tout ça. Ce n'est pas facile à faire non plus. Et ça prend énormément de temps. On le fait, j'ai travaillé... Quand on fait des projets custom traditionnels, ce qu'on appelle des chop-taps, donc on coupe les toits pour les redescendre. Toutes les parties qui sont soudées, c'est vrai que l'idéal, c'est de le faire au plomb, ce qu'on appelle étamé. Mais pour vous donner une ordre d'idée, si on faisait un toit, je vais vous donner un ordre de prix, mais si on devait faire un toit, couper le toit, le rabaisser, et juste faire la carrosserie finale avant la peinture, ce serait à peu près dans les 8000. Si on doit le faire à l'étain, sans la finition, juste le chop-top et l'étain, on parle d'entre 18 000 et 20 000 dollars. Parce que c'est des semaines. C'est extrêmement long, c'est extrêmement dangereux pour la santé, parce que c'est du plomb. C'est du plomb. C'est une des raisons principales. Je le fais, mais ce serait sur des projets vraiment particuliers où il y a un budget. Et puis c'est risqué. Ça, c'est l'autre raison. Si la préparation est mal faite, et on ne s'en rendra pas compte, le plomb va coller sur la surface, on va pouvoir le limer, parce qu'on lime au lieu de poncer, c'est-à-dire on lime le plomb. Si jamais la préparation est mal faite, il y a une micro-contamination. Une fois que la voiture est peinte et qu'elle va aller au soleil, le plomb ressort. C'est le drame. Ça plombe l'ambiance. Ça plombe l'ambiance. C'est pour ça que maintenant, avec les technologies qu'il y a, les nouveaux produits de carrosserie, comme les mastic avec de l'aluminium et tout ça, c'est obsolète. C'est cool. C'est cool de le faire. C'est old school. C'est pour faire un projet à l'ancienne. Après, c'est vrai, quand on fait des restaurations, des gens qui veulent des restaurations exactes, comme des porches, par exemple, et tout ça, c'est vrai que l'idéal, c'est de faire le plus qu'on peut au plomb. Ok. Très bien. Alors, Jenny, tu vas pouvoir venir filmer ici, parce que là, on avait une petite surprise. Tout à l'heure, il avait une bonne idée. Il m'a dit, tiens, il faudrait envoyer ça à notre ami Pascal. Il m'a dit, tu lui envoies ça par la poste. Voilà, Pascal. Mais du coup, on avait quand même besoin de montrer ça. Donc, tu vois, Pascal, ça, c'est une partie. Donc, là, tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est bleu et tout ? Parce que c'est ultra intéressant. Alors, en fait, la raison pour laquelle celle-là est bleue, bon, là, je l'ai nettoyée, c'est que quand je coupe une pièce, admettons, quand vous allez, imaginons que ce soit ici, que je dois remplacer cette pièce, ça, ce sera ma pièce neuve, et souvent, les gens, ils tracent avec un crayon. Le problème, c'est que l'épaisseur du crayon, de la marque, quand vous allez le découper, vous allez vous retrouver avec un jour beaucoup plus gros. Donc, moi, ce que je fais, après, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment une technique. on prend de la peinture. Bon, ça ne va peut-être pas être évident à voir, parce que ce n'est pas une pièce neuve, mais ensuite, je mets ma pièce, et je viens tracer le contour, avec une pointe à tracer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je n'ai peut-être pas mis cette peinture, mais on voit tout de suite que la ligne est beaucoup plus fine. Donc, je sais que, si je viens couper au bord de cette ligne-là, quand je mets ma tôle neuve, comme l'oeuvre, comme vous pouvez voir ici, je n'ai quasiment aucun jour. Donc là, vous voyez, j'ai pointé au TIG, et il me reste juste à finir de la souder. Bien sûr, en dessous, avant, j'ai nettoyé l'intérieur de la porte, j'ai mis du scellant, donc de l'anti-rouille, et donc là, je vais souder au TIG, et voilà. Ça, c'est une réparation qui ne bougera jamais. Ah non, ça ne bougera jamais. Voilà, ce n'est pas du cache-miser, c'est comme ça que ça doit être fait. par exemple. Donc ça, c'est une chute d'une tôle. C'est une joue d'aile de Mustang, je peux te le dire directement. Donc voilà, il a utilisé... J'espère que vous n'en aviez pas besoin. Non, je rigole. Ouais, alors une autre chose, une autre chose importante, si, pour nos amis carrossiers, qu'ils soient professionnels, ou alors, qu'ils fassent ça, des restaurations pour le plaisir, il y a beaucoup de gens, enfin, moi, le premier, après la fois que j'ai entendu parler de ça, je n'y croyais pas trop, je sais ce qu'on me le prouve. Quand vous faites de la carrosserie, que ce soit de la restauration, de la modification, admettons, on va dire comme ça, faire juste une réparation, ou alors souvent, si vous voulez lisser des poignées de porte, assurez-vous que le métal, l'épaisseur du métal que vous allez utiliser pour la réparation, pour la modification, soit la même épaisseur que le métal de la voiture. La raison pourquoi, et c'est un ami qui me l'a montré, un client lui avait fait lisser des poignées de porte par quelqu'un qui est vraiment très doué, la carrosserie était et ils ont dû les refaire deux fois, parce qu'après la peinture, on voyait le détourage, de où ça avait été soudé, la première fois, ça avait été soudé au Tigre, ils l'ont refait, soudé au Tigre, non pardon, la première fois, c'était soudé au Migre, la deuxième fois, ils l'ont soudé au Tigre, et ça a recommencé, et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe, et en fait, un jour, on allait dans un carrosserie, et un ancien, un mec de 75 ans, regarde la voiture, c'était un pick-up, et il nous dit direct, il dit, vous n'avez pas utilisé la bonne épaisseur de tôle, et il nous expliquait, et en fait, maintenant que je le sais, si vous avez deux épaisseurs différentes de métal, quand la voiture va être au soleil, et bien le métal plus fin, va bouger plus vite que celui qui est plus épais, et en fait, c'est là que vous allez voir, et peu importe, je me fous, à quel point vous êtes bon en soudure, et tout ça, c'est de la physique, c'est physique. Surtout si c'est une voiture noire, le camion est un camion noir, la tôle qui est plus fine, va bouger avant la tôle qui est plus épaisse, et ça, c'est pour ça que j'ai fait du sens, au maximum, j'essaie de prendre des pièces, j'achète rarement des tôles neuves, à part si j'ai vraiment besoin de faire de la fabrication, ou là, admettons, je fabrique un tableau de bord, ou quelque chose, ou là, j'utilise tout le temps le même métal, sinon, j'essaye au maximum de récupérer, comme là, on a changé des pièces, c'est de la tôle, c'est la même épaisseur, j'aurai pas de problème, ou alors, même des fois, si on récupère des portes, moi, c'est ce que je faisais, les portes, comme souvent, elles ont des courbes différentes, ça, je peux me servir d'une partie de la porte, sur une aile arrière d'une autre voiture, souvent, c'est la même courbe, donc ce que je fais, c'est que les portes, avant qu'on les jette, je coupe le skin de porte, et je les garde, c'est gratuit, c'est quelque chose qu'elle est à la poubelle, et puis c'est de la bonne tôle, elle est plus épaisse, c'est donc écologique, voilà, et donc, on répare, on ne change pas, oui, et puis ça, c'est l'air du temps, mais c'est toujours un con, qui doit, c'est qu'il doit tout ramener à l'écologie, et là, on ramène tout à l'écologie, t'as l'écho, mais moi, j'ai pas la logique, par contre, si, ça me parle bien logique, là, ce que tu veux, je peux peut-être montrer, le procédé de réparation, ok, cette voiture-là, a sûrement été réparé, il y a une vingtaine d'années, et en fait, vous voyez tous ces trous-là, il y a un outil, bon, que maintenant, est beaucoup plus moderne, que je vais vous montrer, ça, ça permet de tirer des bosses, quand on n'a pas accès derrière, justement, avec un teint, je crois que c'est un accessoire de week-end, quand j'ai vu la couleur, comme ça, ça peut aussi, donc admettons, vous voyez ici, je ne pourrais pas le voir sur la caméra, mais j'ai un tout petit creux, là, on vient souder, un petit pic, et on se fait avec un marteau à inertie, voilà, ça suffit, et la bosse est partie, donc ça, ça s'appelle un tir-clou, c'est qu'à l'époque, ils utilisaient vraiment des clous, des clous auto-forants, et donc, c'est ça les trous, donc cette voiture-là, a sûrement dû être défoncée sur tout le côté, et en fait, ben, ils perçaient les trous, c'était le même principe que ça, avec un marteau à inertie, mais le système de cette petite pipine en cuivre, n'existait pas encore, et donc, je ne sais pas pourquoi, par contre, ce que je n'explique pas, c'est pourquoi ils ne les soudaient pas, ils ne ressoudaient pas les trous après, certainement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes à souder semi-automatique, comme on a maintenant, et ils auraient sûrement dû souder au chalumeau, et le problème du chalumeau, c'est que ça chauffe tellement, ça aurait été tordé, ça aurait été tordé, ça aurait été tordé, donc à l'époque, ils mettaient du mastic, voilà, donc la technologie nous aide. Donc là, quand tu, là par exemple, ça c'est un exemple que tu as bouché, donc tu bouches ça au tig, et ensuite, tu viens le mettre à niveau, je le mets, et c'est complètement lisse. Et encore une fois, l'avantage de souder au tig, c'est que ça va me permettre de la ramener, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais c'est complètement lisse, et je sais qu'il y a du matériel, je sais que ça ne craquera jamais, et si j'ai des bosses, si admettons, ma surface n'était pas complètement lisse, une fois que j'aurais fini de souder, je vais pouvoir aller par l'intérieur de la porte, avec un tas, et un marteau à redresser, je vais pouvoir récupérer la courbe, donc en fait, c'est d'essayer au maximum, d'avoir la forme d'origine, l'avoir parfaite, c'est possible, mais enfin, je pourrais passer trois semaines sur cette porte-là, et on ne met pas de mastic, bon après, est-ce que ça vaut vraiment la peine, ou oui et non ? Encore une fois, après, c'est bien préparé, comme tu le fais, quand je vais avoir fini avec leur dressage, parce que là, c'est vrai que comme vous l'avez, je ne peux pas le voir, mais je le sens, quand même à regarder, je le vois, mais quand j'ai fini avec leur dressage, en général, c'est juste un petit, juste une petite couche de mastic, pour vraiment finir, avoir la forme parfaite. Et ce que tu m'expliquais tout à l'heure aussi, c'était que le fait que tu aies des petites aspérités comme ça, c'est ça qui va te donner l'accroche. Ben voilà, oui, si une tôle, si une tôle était complètement, parfaitement lisse, comme neuve, quand on l'achète, moi, j'essaie toujours d'expliquer ça, comme si vous essayiez de faire monter un rat, sur un mur, ou une araignée, surtout un rat, il peut monter sur un mur, parce que le mur a une texture, pour qu'il s'accroche, essayer de faire monter un rat sur une vitre, il ne pourra pas, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, donc là, c'est pareil. Si vous, amateur de rat, écoutez les conseils de Rimo, amateur de vitre, voilà, parce que j'ai fait le test, non, c'est pour ça que les poissons, en fait, ils ne s'échappent jamais de leur bocal, parce qu'en fait, avec leurs pattes, ça glisse sur le bocal. Voilà. Bon, c'est intéressant tout ça, mon petit ribot, c'est bien. Je vais essayer de, j'essaierai toutes les semaines, pour vendredi prochain, de faire une autre étape, ou alors faire un redressage, où là, je pourrais le montrer un peu plus, sur le véhicule, et puis, de toute façon, je pense que j'aurai, on va avoir, quand elle va revenir du, quand elle va revenir du Senblast, on va être réaliste, il y a des chances qu'on ait des surprises. On ait des surprises, toujours. Déjà, quand je vois ça, qui fait toute la longueur de la porte, je suis sûr que l'aile arrière, il doit y avoir la même misère. Ou alors, vraiment, quand il a eu l'accident, il s'est arrêté à la porte, il est trop là, on en arrête. En tout cas, bon, ça, c'est un process qui dure longtemps. Moi, de mon côté, je suis déjà excité, je suis déjà en train de regarder les pièces, les moteurs, les trains roulants, les freins, c'est déjà en train de se mettre le plan, il est déjà en train de se peaufiner, donc, d'un coup, je prends ça, ouais, mais ça, c'est mieux. Donc là, je suis en train de faire ma petite popote, donc c'est bien, ça me laisse le temps de bien travailler là-dessus, et puis ça, ça va être intéressant aussi, quand ça sera le moment d'expliquer tout ça. Non, ça va être un problème. Mais là, je te laisse, c'est toi le maître de cérémonie, c'est ta partie. Alors, on a une question. Est-ce que tu phosphates avant de mastiquer ? Est-ce que tu phosphates avant de mastiquer ? Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, préphosphatant, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et là, maintenant, avec les nouvelles technologies de mastique, en fait, ils ont des nouveaux. Je suis désolé. Quoi ? Est-ce que tu phosphates avant de t'instiquer ? Oui. Je mastique régulièrement, et quand je mastique, c'est que... Je mordais les lèvres. Non, à l'époque... Mais parce qu'en fait, si tu veux, et après, après, on écoute, mais religieusement, oui, mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont l'esprit mal tourné, ce qui n'est pas du tout notre cas. Mais pourquoi tu dis que c'est mal tourné ? Non, ils ont un esprit. Moi, j'ai quand même mis à peu près une 15 secondes à comprendre, tu vois, et voilà. Bon, alors, vas-y, comment tu mastiques ? Alors, l'après-phosphatant, non plus sérieusement, c'était utilisé beaucoup à l'époque quand on avait les mastiques cellulosiques ou les mastiques bicomposites, en fait, qui existaient encore il y a une dizaine d'années. Là, avec les nouvelles technologies de mastique, en fait, c'est des hybrides, c'est... En fait, le mastique, si vous le prenez sous un microscope, c'est des micro-billes. C'est des micro-billes et on le ponce et ça les rend lisses. L'après-phosphatant, à l'époque, on pouvait phosphater une tôle et mettre le mastique et ça ne posait pas de problème. Maintenant, si on utilise un mastique moderne de nouvelles technologies sur un après-phosphatant, il y a un élément chimique dans l'après-phosphatant que je ne connais pas le nom, mais ça empêche au mastique d'adhérer. En fait, il va adhérer, vous allez pouvoir le poncer et une fois que vous allez apprêter ou alors une ou deux semaines après, vous allez mettre un coup de souffle et ça relève. Je l'ai appris à mon insu. Je l'ai appris à mon insu. Ah, tu es dépend. Je faisais un pick-up quand j'étais encore à Las Vegas et j'avais modifié les ailes. On les avait raccourcies pour que le camion colle par terre. Donc, j'avais fait sendblaster la benne après phosphatant et j'ai shooté trois couches de mastic pulvérisable et le lendemain matin, je ponce, je dis bon, c'est bien et j'ai mis un coup de soufflette et là, je vois le mastic qui déclenche. Je dis non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai appelé un de mes amis, Ryan, qui travaille à Cairns d'ailleurs. Malheureusement, il ne regardera pas. Cairns Custom, oui. On fera peut-être une version anglaise plus tard de ce live. Mais avec ceci, ce sera drôle pour vous. Non, il faut mettre des sous-titres. Je l'ai appelé, je l'ai appelé, j'étais débile, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, il va falloir que je recommence tout. Et la première question qu'il m'a demandé, il me dit, est-ce que tu as mis de l'après-phosphatant et ce qu'on appelle du bare metal primer ? Et je lui ai dit oui. Il me dit, ah ben voilà, il me dit, c'est bien, tu peux appeler la compagnie de Senblast et le faire resenblaster. Et donc voilà, pour répondre à la question, non. L'autre raison, c'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de produits. sont de base à l'eau. Ce qui est incroyable. Oui, oui, oui. C'est des produits de base à l'eau, mais c'est anti-rouille. Et oui, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, moi j'utilise un après-bâtisseur, ce qu'on appelle un après-bâtisseur hybride. Et en fait, c'est semi-époxy, semi-polyéster. Donc ça a la protection d'un après-phosphatant et d'un après-époxy. Par contre, ça se travaille comme un mastic pulvérisable. Donc quand je mets mes quatre premières couches sur la tôle nue, je la nettoie bien à l'acétone, je passe un coup de 80 à la machine et je pulvérise quatre couches de ça. Donc ça isole le métal, ça le protège et en plus, ça me donne une première étape de finition parce que j'ai épais et ça se ponce littéralement comme un mastic. Le seul problème avec ça, c'est comme c'est semi-polyéster, semi-époxy, je ne peux pas poncer à l'eau avec parce que ça reste poreux. Le côté polyéster du mastic fait en sorte qu'il absorbe l'humidité et je ne peux pas peindre directement par-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un sealer. Je sais qu'en France, on travaille différemment parce qu'on va mettre l'après de finition, le poncer à l'eau et en fait, le sealer, c'est un après de finition et on l'active et on le réduit. Donc on n'a pas besoin de le poncer. Une fois que je balance ça comme ma base avant ma couleur et en fait, j'ai une heure et demie pour mettre mon base coat dessus, ma base et ensuite, je vernis. Une fois que j'ai mis la base dessus, je peux attendre pour vernis une semaine, ce n'est pas un problème. surtout dans les graphiques où je fais des changements de couleurs comme sur la petite voiture à pédales, je commence avec des sealers. Petite voiture à Jérémy. Petite voiture à Jérémy, exactement. Et enfin, voilà, pour répondre à la question. Je pourrais en parler jusqu'à demain. Il n'est pas là mais il regardera l'oeil dans les embouteillages en rentrant chez lui. Il l'a mérité. Il l'a mérité. S'il ne l'a pas mérité, il le méritera de toute façon. Voilà. Bon, écoute, c'est très intéressant. Il faut qu'on en garde pour les autres étapes. mais en tout cas, merci beaucoup parce que même nous, au shop, pour nous, c'est quand même une grosse avancée d'avoir cette partie-là puisque juste avant, on sous-traitait et donc, il y a toute cette partie-là que nous, on ne pouvait pas partager avec les gens et on en apprend du coup plein. Bon, Alex a bossé, il était responsable d'une carrosserie pendant des années. Chaque technicien, que ce soit dans la carrosserie ou dans la mécanique, chacun a sa façon de travailler et Rimo m'apprend des trucs que je ne savais pas parce que nous, on travaillait une carrosserie traditionnelle de réparation de voitures standards. On restaurait aussi des anciennes. Donc, je connais quelques techniques mais lui, a d'autres trucs que je ne connaissais pas, des trucs vraiment plus liés à la culture custom et à l'expérience en fait. dans chaque métier, même si tu as fait ça pendant des années, tu en apprends tous les jours. Tu en apprends tous les jours. Dans tous les métiers, que ce soit l'automobile ou autres, je pense que dans les autres métiers, c'est pareil. Dans le milieu du X ? Oui. Oui, après une fois que tu as... Oui, bon, ok. Du coup, surtout dans l'automobile, ça évolue en permanence, les produits évoluent, les technologies évoluent et on en apprend tous les jours. Oui, et puis aussi, donc j'ai travaillé en France comme je suis français, j'ai fait de la carrosserie en France et quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai été au Canada avant et puis au Canada, aux Etats-Unis, on les met les mêmes façons de travailler en carrosserie et c'est vrai que c'est complètement différent d'une carrosserie en France. C'est pas la même chose. de la même façon de travailler. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait les deux. Donc en fait, je prends le meilleur des deux mondes. À ce sujet, je voudrais faire une petite parenthèse parce que bien souvent sur les forums, on voit des voitures qui ont été maquillées, etc. et ils disent c'est fait à l'américaine ou encore plus raciste à la mexicaine. Eh bien, honnêtement, pour avoir bossé et pour avoir regardé un petit peu le travail des Mexicains dans le low riding et dans plein de trucs, il y en a qui sont ultra forts. Et franchement, je pense qu'au lieu de dire ça a été fait à la ceci ou à cela, parce qu'en France, on va utiliser d'autres expressions mettant en cause d'autres types de minorités. Mais franchement, au lieu de dire ça, il faudrait mieux me dire que ça a été bien fait ou mal fait. Parce qu'ici, il y a effectivement des trucs qui sont très mal faits, comme partout. On avait vu, on se marrait beaucoup avec un truc que, tu sais, celle-ci est par Porte de Chavanne. C'était un reportage en Belgique. Le mec, il mettait un chewing-gum, il mettait un autocollant. Il bourrait du papier d'alu dans le trou rouillé de la base. C'était une Jaguar. Il bourrait le papier d'alu, il met un chewing-gum, il bricole, il met un coup de bombe. C'est bon, celle-là, elle est pour de Chavanne. Ça, c'était en Belgique, mais genre pour les voitures, ils disaient ça pour de Chavanne, mais c'est genre pour les voitures qui partent en France. Mais ici, donc tu peux avoir, tu as le plus mauvais comme le meilleur. Et quand c'est le meilleur et que c'est fait comme ça doit être fait, ça ne veut rien dire, c'est une peinture américaine. Ça peut être très bien ou pas bien. Je pense que les gens voient ça, c'est surtout quand ils voient des forums ou des photos des mecs qui font des voitures qui sont recouvertes de mastic. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut que vous compreniez. C'est impossible. Impossible. Et ça, vous pouvez regarder les plus grands les plus grands builders, Cheap Foose, Boyd Coddington, enfin tous les plus gros, même les meilleurs peintres, les meilleurs peintres qu'il y a, que vous pouvez avoir. Les voitures sont toujours, il faut, il faut un mastic complet. C'est impossible d'avoir un métal. Enfin, c'est possible, mais enfin, il faut que c'est de l'aluminium. Si c'est de la tôle, si c'est une voiture en aluminium, on envoie des voitures qui sont polies toutes en aluminium où l'aluminium, c'est beaucoup plus facile à travailler. Une voiture en tôle, c'est impossible. Enfin, presque impossible. Ou alors, il faudrait 20 ans de redressage à la loupe. Mais quoi qu'il arrive, on va voir ces résultats de ouf. Voilà, mais il faut que la voiture, et ça, je vous le montrerai parce qu'avec moi, cette voiture-là, je veux vraiment la faire comme on dit que ce soit une bille. Donc ça, vous le verrez plus tard. Bon, ça commence à cette étape-là. Soudé aux tigres, tout redressé, après, je vais faire le mastic. Et vous allez voir qu'il n'y a pas le choix. Il faut que la voiture soit masticée au complet. Et ensuite, on fait du blocking. Donc moi, je fabrique des blocs avec de l'acrylique. Et en fait, on ponce la voiture, je commence de l'aile arrière jusqu'à l'aile avant et je marche à côté de la voiture en ponçant comme ça pour que tout soit parfaitement aligné. Après la nuit, il y a des carrossés qui font des restaurations. Les voitures sont très belles. Les voitures sont très belles, mais moi, je vais le voir tout de suite. Je vais voir de l'autre bout de la pièce. Je vais voir des petites... Je vais voir les petites vagues, voilà, ça, c'est un des blocs que j'utilise. Mais sinon, j'en fais des plus longs en acrylique. Voilà. En fait, j'ai acheté ça, c'est un bâtoir. Ce n'est pas du tout un bloc. Mais ça, c'est quand j'étais très méchant. Et quand tu n'es pas trop méchant, je prends le petit. Ça, c'est voilà. Voilà. Pourquoi vous faites ça, les mecs ? Mais non, mais on rigole. C'est vendredi, on est content. Et pourquoi il y a un savon, là ? Là, ils ont des savons quand tu achètes les kits. Tiens, si on a des carrossiers. Oh, bergamote ! Je sais qu'en France, ça ne se trouve pas. Ça sent bon, en tout cas. Ça ne se trouve pas. Chéri, ce soir, je vais sentir la bergamote. Je vous conseille, les amis carrossiers en France ou en Europe, peu importe où vous soyez, Durablock, je ne pense pas que c'est distribué parce que je sais que j'ai beaucoup de potes qui venaient pour le SEMA et tout ça et qui me demandaient de leur en acheter et puis de leur... Enfin, où est-ce qu'ils pouvaient en trouver ? Ça, là, je pense que c'est vraiment pas cher. En plus, je pense que c'est 80 dollars et vous les aurez à vie. Donc, vous avez toutes les différentes courbes. Après, ça, ça vaut la peine. Après, je pense que le problème qu'il y a aussi en France, ils n'ont pas beaucoup les papiers à poncer. Nous, on a les faces autocollantes. Je crois que c'est difficile à trouver en France. Ça peut avoir changé, mais de toute façon, maintenant, avec Internet... Moi, c'est pareil, c'est comme toi. J'ai lâché un peu le milieu de la carrosserie depuis quelques années. Donc, les amis qui nous suivent, la technologie évolue. On a plusieurs carrossiers qui nous suivent, certains avec qui on bosse et tout. Donc, je pense qu'ils pourront dire en commentaire. Oui, parce que je sais qu'il y a surtout au niveau des papiers à poncer et tout ça, il n'y a pas les mêmes grains et les papiers autocollants parce que ça, il faut des papiers autocollants. Après, il en existe d'autres, les mêmes, mais pour le papier Velcro. Donc, ça, il faut bien. Si jamais vous les commandez et que vous utilisez du papier Velcro, la différence, ça va être stick-it, donc collé ou hook-it si c'est avec un papier Velcro. Donc, si vous les commandez sur eBay ou sur Internet ou sur les sites de carrosserie, vérifiez bien que c'est bien pour un papier Velcro si vous utilisez du papier Velcro parce que sinon, sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça va beaucoup moins bien marcher. OK, très bien. Je pense qu'on a fait un live sympathique et complet.